Terre de la gaufre, de la frite et de la bonne bière, bonjour à toutes et à tous. C'est un peu court pour résumer la Belgique, mais bienvenue à Spa-Francorchamps. Le toboggan des Ardennes nous attend pour vivre la treizième manche de ce championnat 2020 de Formule 1. Avec, vous l'avez vu, lors du dernier Grand Prix, un regroupement en tête des principaux intéressés au titre de champion du monde. Avec Alfa Romeo et Renault qui continuent leur duel derrière en outsider. On a Alfa Romeo, évidemment, depuis le début de la saison, qui tente de jouer les troubles faites avec Renault. Ils ont désormais pris l'ascendant sur leurs adversaires français. Il y a toujours la lutte qui oppose aussi Ferrari et Red Bull Honda qui pourraient venir ici jouer elles aussi. Un rôle important dans ce qui sera sans doute le duel de la saison. Renault-Alfa-Romeo. Même si les choses pourraient changer après le Grand Prix d'Italie, dernière manche européenne de la saison. Les qualifications sur ce long, très long circuit de 7 km et 4 mètres à Spa-Francorchamps. Giovinazzi, on le sait ici, a été régulièrement performant depuis ses débuts en Formule 1. On sait que Raikkonen est l'homme de Francorchamps. Va-t-il faire la passe de 4 et remporter un 4e Grand Prix consécutif ? On espère qu'il y aura un peu de changement devant tout de même et que Renault pourra tenter de rester au contact. Derrière, on espère aussi pouvoir jouer sa chance et sa carte et son va-tout. Ce sera le cas de Red Bull Honda avec ici la voiture qui aura le meilleur moteur. La séance qualificative, on vous le savait désormais, fait 20 minutes dans cette saison 2020. Plus de Q1, plus de Q3 et c'est au plus rapide que cela se passera. Et on le sait du côté de chez Alfa, on est plutôt fébrile pour Giovinazzi. Pourquoi ? Parce que les moteurs commencent à manquer. Et après la pénalité qui a eu lieu au Grand Prix de Hongrie, qui lui aura vu perdre 10 places pour changement de moteur avec un moteur usé, non pas un moteur neuf. Il avait malgré tout réussi sur ce circuit tortueux et peu demandeur en niveau moteur à récupérer une très belle deuxième position. Pour l'instant, il est le plus rapide dans le deuxième partiel, c'est logique, c'est le plus sinueux. L'avantage est à l'Alfa. Par contre, ils vont souffrir dans le premier et le troisième partiel qui se passent quasiment à 100% pied à fond. Hormis peut-être soulagé pour le freinage des combes et pour Blanchimon et le bus stop ici, où ça passe évidemment bien sûr pied à fond avec ses voitures 2020. Le freinage du dernier virage. Beaucoup d'opportunités ici pour dépasser et de possibilités aussi de bloquer les roues. Belle performance pour l'instant d'Hamilton quatrième. Le verdict du chrono pour Jovi, c'est la pôle. La séance qualificative a été particulièrement animée et pour le Grand Prix, c'est dimanche que ça se passe. Voici donc la grille de ce Grand Prix de Belgique avec au programme du jour une lutte qui va opposer, je vous le disais, Renault et Alpha. Ça devient monnaie courante. Un temps légèrement nuageux mais pas de risque de pluie cet après-midi malheureusement. La Belgique nous a habitués à avoir des météos beaucoup plus capricieuses que cela. Cette fois-ci, il n'en sera rien. 7 km et 4 mètres, 19 virages. Une double zone DRS ici avec un point de détection et le speed trap qui se place en haut du Rédillon. Beaucoup de changements d'alticule. Vous le voyez, c'est très vallonné ici à Spa avec le point culminant qui se trouve au bout de la ligne droite du Kemmel. La grille verra donc une surprise, vous la découvrez avec une Ferrari en pôle. Oui, 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 vous l'avez bien vu. C'est une Ferrari, celle de Sébastien Vettel qui a réalisé le meilleur temps. Et la bonne surprise vient d'une écurie qui a toujours bien fonctionné, même quand elle s'appelait Force India ici. Il s'agit de Racing Point qui va mettre une de ses voitures en première ligne aux côtés de Vettel. Découvrons justement le visage de cette grille de départ avec donc en pôle la Ferrari du pilote allemand. A ses côtés, la Racing Point de Perez juste derrière, on retrouvera la voiture de son équipier Lenz Stroll aux côtés de Raikkonen qui est désormais le leader du championnat. Giovinazzi juste derrière son équipier, preuve que l'Alfa a tiré toute la quintessence de son moteur et que le moteur Ferrari n'est peut-être pas si mauvais que ça finalement en vitesse de pointe. Charles Leclerc une nouvelle fois en dehors du top 10. Robert Kubica treizième avec le moteur Mercedes. Quelle performance ! Déception du côté de chez Toros Honda, de chez McLaren. Et une pénalité de 5 places pour changement de boîte qui sera pour George Russell. Le début du très très long tour de formation ici. C'est le plus long de la saison avec Bakou et sans doute Singapour. On va surveiller évidemment ces Racing Point qui sont évidemment venus jouer les troubles faites. Elle l'avait déjà fait en qualification il y a quelques courses. Mais une nouvelle fois, elle prouve que le châssis Mercedes est absolument nulle part et que les moteurs clients fonctionnent bien mieux. Devant on espère une victoire Ferrari. Ça fait longtemps qu'une Ferrari ne s'est pas imposée en Grand Prix. On espère retrouver sur le podium les Renault qui avaient manqué le coche lors du dernier Grand Prix en Hongrie. Et on confirme à Giovinazzi qu'on n'attend pas de pluie dans ce Grand Prix de Belgique. C'est tant mieux. Il y aura de la stratégie bien sûr. Tout le monde part avec les pneus super soft et il y aura un arrêt ensuite pour passer en pneus médium. Les performances en qualification, vous ne les avez plus proposées depuis quelques Grand Prix. On fait un point ensemble si vous le voulez bien avec une domination d'Hulkenberg face à Ricciardo. On est surtout sur un 13-0 du côté d'Hamilton et de Valtteri Bottas. Lando Norris souffre par rapport à Sainz. Même si pourtant au classement pilote, ni Norris ni Sainz se sont bien placés. Puisqu'il y a deux points pour McLaren depuis le début de saison. Un peu de catastrophe pour l'instant. Pour McLaren, Renault dont d'ailleurs Sainz a un nouveau moteur lors de ce Grand Prix. Puisqu'il avait cassé le sien en Hongrie. Si vous aviez suivi la course. Pour le reste, les performances sont plutôt équivalentes entre équipiers. On fera un point évidemment au fur et à mesure de la saison sur l'évolution de ce paramètre, de cette donnée. Bien sûr, en tout cas pour le Grand Prix de Belgique. Il y aura évidemment à surveiller l'état des moteurs. Les freins également sont importants. On voit ici les pilotes dans le tour de formation très très long. Le raccordement ici. On arrive dans ce que l'on appelle depuis maintenant près de 30 ans la nouvelle portion. Qui a été créée pour le retour de la Formule 1 en 1983. On rappelle évidemment lors de ce long tour de formation. Puisqu'on a un petit peu plus de temps que d'habitude. Que Vettel qui est pour l'instant en pôle est classé 8ème de ce championnat avec 77 points. Il est très très loin de son équipier Charles Leclerc. Les Racing Point ont quelque chose à jouer. Puisque Perez est 9ème et Stroll 14ème au classement constructeur. Ils doivent s'échapper face à Mercedes. Puisqu'ils ont 75 points contre 66 pour l'équipe de Bracley. Les voitures reviennent sur leur emplacement. Ça va être une procédure assez rapide. Et on va se jeter, se ruer vers l'épingle de la source pour le départ de ce 14ème, 13ème Grand Prix de la saison. Tout semble parfaitement en ordre pour la procédure de départ de cette course. Le Grand Prix de Belgique débute au roule à Franck-Gorchon. Attention tout de même au freinage de la source. Avec un bon départ de la part de Perez qui pourrait prendre la tête face à la voiture de Vettel. Ça va être coup d'à-coup de jusque la descente vers le rouge. Et finalement Vettel prend l'avantage. C'est chaud derrière avec Raikkonen qui s'est un peu loupé. Donnant une opportunité peut-être au Redion. A Hamilton et ça ne passera pas. Il se touche et c'est terminé. Attention Hamilton qui casse sa suspension. Dans le Redion il y a des débris partout. Et c'est terminé pour le champion du monde. Attention drapeau jaune dans le Redion. Et est-ce que Raikkonen a subi des dégâts ? Je ne pense pas par contre. Départ particulièrement musclé en tête. On a été en tout cas rapidement avec Lennstroll. Et donc les deux Force India Racing Point désormais sont en 2 et 3ème place. Hamilton est hors course. On s'y attendait. Va-t-on avoir droit à un drapeau jaune ou un safety car ? On va revoir évidemment dans quelques instants ce qui s'est passé. Vettel a donc pris le meilleur avec une petite frayeur tout de même face à Perez. Mais les deux Racing Point sont bien devant les deux Alphas. Quel départ dans ce Grand Prix de Belgique. Il se passe toujours quelque chose dans le Redion. On va revoir ça avec Hamilton. Qui est allé toucher Raikkonen. Il ne pouvait pas faire grand chose d'autre. Beaucoup de chance aussi de ne pas revenir. Zuckerberg a dû freiner dans le Redion. Ça a dû être un moment très compliqué pour lui. Allez, on encourage Giovinazzi qui est donc passé devant Raikkonen. On est avec Pierre Gasly. On porte des points en 11ème position derrière l'une des Toro Rosso. Et derrière Charles Leclerc. Lui par contre est 10ème avec un point pour l'instant. Mais le Grand Prix est vraiment encore très très long. On a les deux Renault. Ça par contre c'est la mauvaise nouvelle. Les Renault qui sont absolument nulle part dans ce début de course. Et ça pourrait être sans doute ce qui va aider Alpha à prendre le dessus. Les premiers tours de ce Grand Prix de Belgique couvert. Déjà perdu une voiture. On a toujours Vettel en tête. Les deux Racing Point, les deux Alpha. Et ensuite, l'aventure de Pierre Gasly. Il y a une attaque ici peut-être. Est-ce que Raikkonen va pouvoir aller chercher son équipier ? Très très bien dans le Rédillon. Raikkonen, il l'aime Franck Horchamp. C'est sa maison, c'est son jardin. Drapeau jaune ! Drapeau jaune dans le Rédillon. Je ne sais pas pourquoi on avait un commissaire avec un drapeau vert là qui était agité. Et ça va passer. Effectivement. Le Finlandais qui reprend l'avantage sur son équipier italien. Raikkonen doit faire attention parce qu'au classement constructeur, certes Alpha est devant. Mais au classement pilote, Giovinazzi a trois petits points de retard sur Raikkonen. Ce qui veut dire que, écoutez bien, si Raikkonen termine par exemple 3ème et Giovinazzi 2ème, ils sont à égalité. Et ça, on va le surveiller le classement final de ces deux voitures. Attention derrière parce qu'il y a une attaque aussi, Giovinazzi qui perd encore une place semble-t-il. Ou en tout cas, il avait été fortement menacé par l'arrêt de bulles qui était derrière. Avec Charles Leclerc à bord de la Ferrari en 9ème position. Des points pour l'instant pour le Monegasque. C'est important pour la Scuderia. Qui va essayer de s'imposer quand même ici, ce serait beau. Après Racing Point. Imaginez, Racing Point va remporter une course avec les deux voitures là sur le podium. Pour l'instant, ils font 18 et 15 points. Ce serait quand même formidable. La course est encore longue bien sûr, mais difficile de ne pas y songer. Ce serait quand même un revirement incroyable de performance de la part de cette petite équipe. Qui, anciennement Force India, anciennement Jordan, reste quand même une écurie de milieu de tableau. Et attention, à la fin du 3ème tour, on appellerait déjà Giovinazzi pour un arrêt. Regardez, Giovinazzi qui est un peu décroché par rapport à son équipier. Raikkonen est plus rapide en vitesse de pointe, semble-t-il. Et Giovinazzi qui a opté peut-être pour une voiture plus à l'aise dans la partie sinueuse. Attention à l'attaque peut-être de Max Verstappen. Et le Lyon néerlandais qui est également un petit peu à domicile ici. L'attaque évidemment. Et il va passer, il est arrêté totalement Giovinazzi. Les deux Renault également côte à côte au freinage des combes. Et ça va peut-être toucher. Non ! Hop ! Et il assiste Giovinazzi. Et il repasse devant Verstappen. Ah c'est full contact pour l'instant du côté de chez Giovinazzi. Verstappen évidemment, il y a beaucoup de supporters en l'absence de Stoffel Van Dorn désormais. La Belgique n'est plus représentée en Formule 1. Et avant l'arrivée de Zandvoort au calendrier, le petit Max a envie de faire se lever les foules. Et pour l'instant, il est en mesure peut-être d'aller titiller Giovinazzi. Je pense qu'il est peut-être victime aussi de quelques dégâts sur l'avant de sa voiture. Par contre, Giovinazzi n'est nulle part avec sa monoplace. Il navigue totalement. Regardez, il est largué par rapport à son équipier. C'est assez inquiétant malgré tout. La performance en ce troisième tour de course de l'Alpha de l'Italien. Et Box 10 lap, on va peut-être abréger les souffrances de l'Alpha. Mais regardez, les deux Racing Points ne sont pas loin non plus d'attaquer. Perez qui est à moins d'une seconde de Vettel pour la tête de course. On est avec Bottas, ici, qui rejoint petit à petit la Williams devant lui. Celle de Robert Kubica, George Russell était parti 20e. C'est donc forcément le Polonais qui est devant. On attaque à l'extérieur pour Bottas, deux roues dans l'herbe, dans le freinage du bus stop. Laisse la place Robert. Il a la meilleure position à l'accélération. Le pilote de la Williams regarde donc dans ses rétroviseurs. Il y a toujours du gris. Et un peu plus même de gris maintenant avec Grosjean. Le Français qui est venu se remettre tout près. Et tous ceux-là se tiennent tellement proches qu'ils peuvent avoir, évidemment, le DRS l'un sur l'autre. C'est pour Kubica que ça risque d'être compliqué dans la montée de Kemmel. Parce qu'il est trop loin pour avoir le DRS sur la voiture qui le précède. Les étincelles toujours dans le rédillon. C'est magnifique. Bottas va plus que probablement attaquer et dépasser la Williams. Même moteur dans ses deux voitures, on le rappelle. C'est incroyable. Grosjean qui doit résister derrière à la Toro Rosso. Regardez Giovinazzi. Il est arrêté complet dans ce quatrième tour de course. Il doit y avoir eu un souci peut-être au contact avec Verstappen ou même avant. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas du tout pour l'Italien qui est en train de bougonner. Changement de leader. Changement de leader dans ce Grand Prix de Belgique. On a une Racing Point en tête. Alors ça, il va falloir le marquer dans l'histoire de cette saison. Parce qu'une monoplace rose qui mène un Grand Prix. C'est la première fois à la régulière que peut-être Perez peut aller remporter une course cette année. Ils étaient très très performants en fin d'année dernière également à Mexico. Regardez, il va aller le chercher peut-être ici Raikkonen. Pour priver Racing Point de deux voitures sur le podium. En tout cas, il y a des dégâts. Et on rentre pour le Finlandais. Est-ce qu'on va avoir droit à un double arrêt du code de Cielfa ? Non, il continue encore Giovinazzi. Ça, c'est intéressant au niveau de la stratégie pour l'Italien. Et il y aura un arrêt avec des pneus super soft enlevés. Et soft montés pour tout le monde. Très bel arrêt pour la Racing Point qui n'a absolument pas été gêné. Est-ce que ce sera la même chose pour l'Alfa qui est dans le dernier box ? C'est le tout, tout dernier garage. La Renault, pas de problème. Et Ricciardo qui perd du temps puisqu'on va devoir changer le museau de la Renault. Ça, c'est dommage. Et attention, puisqu'au classement général, ça pourrait lui faire perdre beaucoup de points face à Raikkonen et Giovinazzi. Bon, Camerambar qui est avec l'Italien, pour l'instant, en mesure peut-être d'aller chercher un podium derrière Lennstroll puisque ça semble... Non, non, il sera quatrième puisque Perez, on l'avait oublié, l'ami mexicain Sergio Perez, est en tête virtuellement de ce Grand Prix de Belgique. Est-ce que Vettel, avec son overcut, va pouvoir faire quelque chose ? Je ne pense pas que les pneus super tendres à ce stade-ci du Grand Prix puissent offrir plus de performances. Pour l'instant, Vettel est en tête. On fera le point évidemment à l'issue de l'arrêt au stand du pilote allemand. Qui ressortira devant qui ? Est-ce que Perez a tout simplement fait l'arrêt parfait pour se placer en potentiel vainqueur de ce Grand Prix de Belgique ? On est au cap de la mi-course. Quelle performance en tout cas des Racing Point. Alors que derrière, c'est la forme en poignes entre les pilotes qui ont ravitaillé et ceux qui n'ont pas fait. Regardez, Carlos Sainz ici, il y a également devant l'une des As. Ce doit être Kevin Magnussen. Il y a également une Williams, Robert Kubica. Et c'était bien Sainz qui était à l'image. Retour au stand du leader. Arrêt pour Sébastien Vettel. Arrêt pour Lance Stroll, le Canadien. Et arrêt pour Antonio Giovinazzi. Et je crois que Pierre Gasly va imiter tout ce beau monde. Effectivement, regardez, on a déjà stoppé chez Ferrari. On a déjà stoppé chez Racing Point. Et on s'arrête chez Alpha. Et ça repart parfaitement exécuté du côté de l'écurie de Frédéric Vasseur. On reçoit maintenant la voiture de Carlos Sainz. Deuxième salve d'arrêt donc pour les différentes voitures. On va perdre du temps par contre là pour l'Espagnol. C'est l'inconvénient quand on est en fin de pit lane. Et retour en piste, Dülkenberg devant Giovinazzi. Ça c'est important. Gasly est septième devant Charles Leclerc. Et en tête, on devrait retrouver plus que probablement. Voilà la voiture. Attention, c'est chaud ici avec les deux McLaren. Et Ricardo qui doit absolument prendre tous les risques pour rester dans la lutte pour le titre. C'est chaud pour l'Australien. Les deux McLaren vont avoir peut-être l'opportunité de revenir. Le DRS pour Neuris, pas pour Sainz qui était devant au moment de la détection. Le freinage à l'extérieur pour le pilote anglais. Les deux McLaren qui manquent de se toucher dans le virage des combes. Et Ricardo qui a pu s'échapper un peu de ce brouhaha total. En tout cas, les deux équipiers ne se font pas de cadeaux. Oh, Giovinazzi ça glisse. Ah oui, les pneus ne sont pas forcément tout de suite en température dans le tour de sortie des stands. Raikkonen est donc toujours en quatrième position. L'Anstrol a conservé la troisième place à l'issue des arrêts au stand. Et devant, on confirme que l'overcut de Vettel n'aura pas fonctionné. Et c'est toujours Sergio Perez qui est en tête de ce Grand Prix de Belgique. Alors on peut commencer à entrevoir le champagne du côté de Racing Point. Ce serait une très belle victoire. Est-ce que Raikkonen, qui pour l'instant est en train de mettre quand même un petit coup de massue à Giovinazzi, va pouvoir s'attaquer. Il plonge à l'extérieur. Magnifique, il s'infiltre entre l'herbe et la Racing Point. Ils se sont presque touchés une nouvelle fois. Stroll qui résiste. Belle démonstration de pilotage du Canadien qui nous a habitués à pire malheureusement cette année. Et là, il doit peut-être montrer qu'il mérite de rester encore une année. Parce que la voiture est plutôt bonne en cette fin de saison. Côte à côte dans le rédillon. Est-ce que Raikkonen va pouvoir nous faire un dépassement dont il a le secret dans le rédillon peut-être ? Ils sont côte à côte, il assiste ! Et ils sont passés l'un à côté de l'autre magnifique. Belle résistance et gros courage de Lennström. Mais avec le DRS, je pense que ça va être rapidement à l'avantage du Finlandais. Et effectivement, Raikkonen se présente à l'intérieur au freinage des combes. Et il passe 3ème. Non, mais qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui, Lennström. Il est incroyablement en train de résister. Finalement, voilà, il y a quand même une limite. Le classement est donc le suivant désormais. Perez, Vettel, Raikkonen et Lennström. Et bien donc, une nouvelle fois, Raikkonen nous aura gratifié sans doute du côte à côte dans le rédillon. Le 2 de front dans le rouge était sensationnel. Raikkonen, il ne va pas lâcher. Quoi qu'il arrive, c'est à vous de lâcher si pas, c'est le crash. C'est un peu la mentalité à l'ancienne, évidemment, des grands champions. Mais ça a marché. Et pourquoi à l'ancienne ? Puisque Raikkonen est en mesure, peut-être, pourquoi pas d'aller être titré cette année. Ce serait beau avec l'Alpha. Après avoir été remercié par Ferrari, remplacé par Giovinazzi. Les deux se retrouvent chez Alpha. Attention, dans Blanchimont, ici. Tentative sur Hülkenberg pour Giovinazzi. Giovinazzi, sixième. Ce n'est pas non plus exceptionnel pour l'instant. Après avoir fait un premier stint plutôt moyen. Ah, Stroll qui revient. Acte 2, peut-être, dans le rédillon. Le Racing Point est repassé. Avec l'avant endommagé, il est loin arrière aussi. On voit, il manque du carbone sur le montant droit de l'arrière de la voiture. Qu'est-ce qu'il est allé nous faire ? Raikkonen, là, pour se faire redépasser, peut-être, simplement, l'aspiration et le DRS qui ont fait leur office. Il va l'avoir de nouveau. C'était le Roi Airmobile, le pilote finlandais. Il déboîte. Cette fois-ci, Stroll va devoir se... Ça va être vaincu, quand même. Ce n'est pas possible. Il joue une troisième marche du podium. C'est important. Il y a trois points de différence. Et Raikkonen a besoin de ces petits points pour prendre encore plus de marche par rapport à son équipier. C'est important pour Giovinazzi, que l'on a maintenant à l'image, de passer cette Renault. Et s'il y parvient, ce serait vraiment la... Pas la fin des haricots, mais ça ferait vraiment très, très difficile pour Hülkenberg, pardon, de rester dans la course au titre. Et devant, on prend de l'avance pour Perez. Raikkonen et Stroll qui reviennent petit à petit, même sur Vettel. Vettel qui avait fait la pôle. On espérait une victoire Ferrari, mais c'est Racing Point qui est en train de jouer la surprise de ce Grand Prix de Belgique. Toujours aussi anonyme, les Mercedes qui ont perdu leur gloire d'il y a quelques années. Retour dans le milieu du peloton pour Bottas et Hamilton. Hamilton se dit prêt à partir chez Ferrari même. Et pour l'instant, chez Ferrari, on n'a pas trop besoin de pilotes, puisque Leclerc fait un travail correct pour sa première saison chez les Rouges. Alors que Vettel, eh bien, sauve un peu les meubles. Quatrième pour l'instant, la Scuderia. Donc, classement général. Attention, est-ce qu'il va finir par trouver l'ouverture, Jovi ? Oh, il manque de se toucher ! Et ils se sont touchés, effectivement ! Il y a eu contact entre les deux voitures. Est-ce qu'il y a un morceau d'aileron qui a volé pour Giovinazzi ? Je ne suis pas sûr que ça soit bon. Oh là là là, oui, attention, aux doubles lignes, là, à l'intérieur et à l'extérieur. Regardez le ponton gauche de l'Alpha. On aurait dit une voiture de Demolition Derby, c'est terrible. Les pontons de l'Alpha qui témoignent de la hargne avec laquelle il faut piloter dans ce Grand Prix de Belgique. L'aspiration. Attention derrière, il y a quand même une Red Bull qui n'est pas loin. Il ne peut pas attaquer Giovinazzi, là. Il ne peut pas attaquer à l'extérieur. Oh, s'il y va ! Et il passe ! Ouais, un peu aidé, quand même, par l'approximation du pilote allemand. Oh là, Giovinazzi encore dans le gravier. Et il y va, vraiment, Giovinazzi. Il y a un petit côté Gilles Villeneuve, quand même, dans le côté bouillie de transmission. À l'intérieur, la Renault ne peut pas repasser. Et il a abîmé son aileron avant-gauche. Regardez, il manque un petit morceau sur l'avant-gauche de l'aileron de Giovinazzi. Il a dû le toucher, Hülkenberg, tout à l'heure. On est dans Blanchiment. Il y a une seconde entre les trois voitures. Magnifique trio. Allez, on demande à Giovinazzi de se battre pour aller rechercher cette place. Très importante pour la lutte face à Kimi Raikkonen dans ce championnat du monde. Nouveau passage devant nous pour ces trois pilotes qui sont rejoints peut-être bientôt par Charles Leclerc, qui n'est plus si loin que ça, finalement. Regardez, la Ferrari rouge qu'on ne peut manquer dans le fond de l'image. Et nous vous réduisons avec Giovinazzi. Et à ses côtés, Pierre Gasly qui va venir se porter à la hauteur de l'Alpha. Le moteur Honda qui a parlé, finalement, Giovinazzi à l'intérieur récupèrera l'avantage. Mais beau duel entre les deux pilotes. Mais Giovinazzi, il a un problème, clairement, parce que regardez, il n'y a pas un virage où il ne sort pas trop large. Je crois qu'il a tellement perdu d'appui sur l'avant de sa monoplace parce qu'elle devient quasiment inconduisible. Et Leclerc, à l'image, Leclerc, qui n'est pas loin non plus de cette série de pilotes. Est-ce qu'il peut passer ? Le Français, il est proche. C'est chaud dans le bus stop, à l'extérieur peut-être. Ça restera dans cet ordre-là pour l'instant. Oh, et une voiture au ralenti. Et c'est terminé pour l'une des Toro Rosso. L'abandon d'une des Toro Rosso. On n'a pas vu ce qui s'était passé, malheureusement, mais c'est terminé. Et on entame les 7 kilomètres finaux de ce Grand Prix de Belgique avec donc plus que probablement une victoire Racing Point. Ce serait pour Sergio Perez sa première victoire de la saison. Deuxième provisoirement Sébastien Vettel, mais on a la pression de la Ferrari qui est dans la zone DRS. On va donc garder le suspense jusqu'au drapeau à Damier. Et regardez derrière, c'est au tour de Pierre Gasly d'une nouvelle fois mettre la menace à gauche, à droite sur Giovinazzi. Le freinage des combes sera très important. Et il tourne à l'avantage de là ! C'est chaud de la Red Bull qui finalement va laisser la porte ouverte. Et c'est au tour de Leclerc de venir maintenant mettre la pression à son presque compatriote. Deux Racing Points sur le podium. L'Enstroll est repassé devant Raikkonen dans la montée des combes. On ne l'avait pas vu. Et on pourrait avoir deux Racing Points sur le podium. Ça bouleverserait totalement le classement général au niveau constructeur. Les pilotes de l'écurie au Monoplace Rose viendraient se mettre avec 25 et 15 points supplémentaires. Ça ferait 40 unités de plus. Mercedes serait larguée. Et avec ses 40 points, on pourrait entrevoir peut-être la quatrième place à la fin de la saison. Regardez cette Monoplace. Elle est en tête depuis le début du Grand Prix après avoir doublé Vettel dans le premier tour. Eh bien, c'est une victoire qui se profile. Le drapeau à damier est présenté. Et la victoire de Perez dans ce Grand Prix de Belgique qui s'impose avec la Racing Points. C'est la surprise du jour. Magnifique. Avec en plus, attention derrière, Giovinazzi va-t-il tenir ? Il passe devant Gasly et Leclerc. Le drapeau à damier. Mais formidable finish dans ce Grand Prix qui n'aura pas manqué de rebondissements. Très beau pilotage de Giovinazzi, mais avec une voiture que l'on sentait en dessous cet après-midi. On est heureux du côté de chez Racing Point avec la première victoire de la saison. Perez empoche les 25 points qui feront du bien au moral et au classement de cette écurie. On va tout de même jeter un coup d'œil au classement définitif de ce Grand Prix. Alors qu'on est plutôt victoire modérée chez Racing Point. On s'attendait peut-être un peu plus. Belle journée. Dites-nous comment vous vous sentez. Votre duel contre votre adversaire direct vous a-t-il aidé à progresser cette saison ? On a eu la sensation d'assister à un tournoi d'autotamponneuse aujourd'hui. Merci beaucoup Claire pour ces quelques mots en compagnie du pilote Alfa Romeo. Racing Point s'impose aujourd'hui avec Perez. Vettel deuxième, ça fera du bien également au pilote allemand. Stroll complète le podium, c'est le résultat de toute une saison pour les hommes en rose. Au classement général, ça c'est sans doute le plus important. Pas de changement du tout au niveau du classement, si ce n'est Len Stroll qui remonte en onzième position. Devant, 7 points séparent les deux pilotes Alfa Romeo désormais et ensuite 16 points par rapport à Raikkonen pour Ricciardo et 25. Presque une victoire de plus pour la voiture d'Hulkenberg. Au classement général, Racing Point prend l'envol par rapport à Mercedes mais ne gagnera pas de position. Au final, on retrouve donc un statu quo dans tous les classements mais les unités et les écarts ont changé. Merci à toutes et à tous. Le podium et la joie de Sergio Perez pour conclure ce Grand Prix de Belgique. On se retrouvera sur les terres d'Antonio Giovinazzi, de Ferrari et d'Alfa Romeo. Le temple de la vitesse, Monza nous attend pour la 14e course. Elle marquera la fin de la campagne européenne de cette saison 2020 de Formule 1. Le champagne, coup la flot, mettez un petit pouce bleu. Rendez-vous très vite pour la 14e manche de cette saison 2020 qui continue de nous surprendre avec des vainqueurs plus différents et plus variés que jamais. Salut ! Sous-titrage ST' 501